Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir comment améliorer les capacités de réception de notre flipper 0 et d'émission aussi également. Si vous vous rappelez dans une précédente vidéo qui va apparaître par ici, j'avais fait un premier test de performance du flipper 0 qui s'était avéré complètement catastrophique parce qu'à 10 mètres je ne captais rien et je commençais à capter à partir de 3 mètres. Autant dire que dans des conditions réelles d'usage d'une captation de signal, c'était juste très 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 mauvais. Donc dans l'idée, j'ai acheté ce qu'on le voit derrière, ici, donc une antenne CC1101, d'accord, qui est une antenne externe. Donc c'est le petit modèle qui est juste là, voilà. J'ai réalisé un branchement, comme on le voit sur le schéma qui est présenté ici, je vous le mettrai dans le lien de la description de la vidéo, bien entendu. Donc, alors pourquoi j'ai fait compliqué ? Parce que c'est vrai que j'aurais pu câbler directement les câbles directement sur flipper 0 et pas passer par ma breadboard, d'accord ? Ou plaque de prototypage, ça dépend comment vous voulez l'appeler. J'ai appris quand même que c'était breadboard parce que la première qui a été faite a été faite sur une planche de pain, voilà. Donc, tout a été relié ici comme vu sur le schéma derrière, ce qui me permet d'avoir une antenne externe. Donc, si on va dans le flipper 0, que je vais mettre un peu plus en avant, qu'on va dans le sub-gigahertz, voilà, là, c'est un peu plus visible. Radio setting, on voit que je suis bien sur un module externe. Donc, hop, si je me remets en mode lecture, alors je suis sur le firmware extrême, je suis revenu sur le firmware extrême, parce qu'on m'avait posé une question dessus. Et finalement, j'y suis quand même un peu mieux, surtout qu'ils ont fait quelques features nouvelles, donc je vais encore rester dessus un petit peu, je pense. Enfin, je vais basculer de l'un à l'autre, comme d'habitude. Donc, là, on voit bien qu'on est sur le module externe. Donc, si on retourne dans Radio settings, je mets Internal et que je retourne dans Lecture. Ici, on voit bien que je suis passé sur la notion interne. Donc, l'idée, est-ce que j'ai réellement gagné en performance ? Parce que c'est un peu le but, tout de même, de la manœuvre. Ce n'est pas pour ce que ça m'a coûté, ça m'a coûté, alors, là, vous ne le voyez pas à l'écran. Ça a coûté 2,83 euros sur AliExpress. Voilà, donc c'était l'investissement de l'année, on va être honnête. On a une transmission qui est annoncée à 700 mètres de distance. Donc, ça, j'avoue que quand j'aurai fait un montage un peu plus propre ici, je vais me permettre d'aller tester parce que ça m'intrigue fortement. D'accord ? Grosso modo, j'ai vu sur d'autres sites que la capacité de réception de signal, par contre, elle, est passée à... Elle est passée à à peu près 45 mètres. Si je n'ai pas de bêtises, on avait 150 sites. Voilà, ça fait à peu près 45 mètres de distance. Et donc, parce que je peux vous permettre de tester tout de suite. Je vous propose de tester ça tout de suite. Donc, j'ai utilisé une application que j'ai peu présentée qui s'appelle le Weather Station. En fait, c'est toutes les stations météo, enfin une bonne partie des stations météo qui vont pouvoir être récupérées. Donc, si je me mets en With Weather Station, donc là, on voit bien que je suis en externe. Ah, vous voyez, je viens d'en popper une à l'instant. Et si je vais dessus, actuellement, dehors, il fait 19,4, il y a 10% d'humidité. Et en fait, toutes les 30 secondes, elle va se refresh. D'accord ? On voit que la batterie est OK. On a un peu de data qui est envoyée, etc. On a le modèle de la puce qui a envoyé le signal pour la station thermique. Alors, je suis dans mon bureau. Il faut savoir que j'ai un voisin qui a ça. Mes voisins, enfin, les stations de mes voisins sont à peu près à minimum à une vingtaine de mètres à la ronde de chez moi. Donc, je peux vous dire très clairement, oui, ça fonctionne. Parce que mon bureau, portes fermées, fenêtres fermées, etc., j'arrive à capter le signal. Donc, c'est quand même plutôt génial. Voilà. Ce n'est pas un coup de chance parce que si on revient, donc je sors de là, je me remets en mode lecture. Vous allez vite revoir que ça va revenir et on va récupérer de nouveau un signal. Donc, oui, ce petit montage-là, très archaïque. Voilà, donc vous voyez, hop, on a récupéré exactement la même et j'ai de nouveau. Il se fait toujours 19,4 et 10% d'humidité. Bon, ça, ça ne va pas changer. Ça m'étonnerait beaucoup, ça change. Donc, ce petit montage à base de fils comme ça, voilà, que vous pouvez directement pluguer de l'antenne à votre flipper 0. L'idée, c'est que j'arrive à faire quelque chose d'un peu plus propre et de plus facile à manipuler. Donc, je vais monter mon antenne externe là-dessus. Je vais lui faire une petite case. Bon, ça ne devrait pas être trop gros. Voilà, ça me permettra de lui faire une petite case sympa avec mon imprimante 3D pour pouvoir la relier proprement et faire des soudures propres pour que ça fonctionne nickel. L'idée, c'est que ici, on a une petite antenne. C'est de voir après, si on change l'antenne, est-ce qu'on arrive à capter des choses qui sont un peu plus devenues aussi. Attention, ce sont des antennes mâles. C'est-à-dire que si vous prenez une antenne, je vais arriver à la prendre aujourd'hui, la préparer. Voilà, si on prend des antennes type comme ça, qui sont une antenne Wi-Fi, ici, ça ne marche pas parce qu'ici, c'est une femelle et l'antenne qu'on a là, c'est une antenne mâle. Donc, là, j'ai bien quelque chose qui fonctionne. Et donc, si je vais débrancher toutes mes petites pins ici, hop, hop, voilà. Donc, j'ai tout débranché. Je me remets au Weather Station. Je refais un read. Là, je suis en module interne pour capter. Alors, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais ici, il y avait des petites vagues qui arrivaient. C'est pour dire qu'ils captaient des signaux. Là, je peux le laisser un moment. Malheureusement, il ne captera rien. Et c'est bien le problème. Et c'est bien pourquoi on a besoin de ce genre de module externe. Donc, franchement, pour 2,83 €, ça met une petite dizaine, 10-15 jours à arriver dans la boîte aux lettres. Et bien, ça fonctionne très, très bien. Si vous voulez faire un test, vous pouvez acheter rapidement des choses comme ça sur Amazon ou directement aussi sur Aliexpress. Je vous mettrai des liens sur Aliexpress et des liens sur Amazon pour ça. Alors, l'extension CC1101 existe aussi sur Amazon, mais beaucoup plus chère. Enfin, beaucoup plus chère, vraiment plus chère. Voilà. Donc, je vais vous mettre tout ça en lien. Alors, attention sur le genre de câble. Donc, c'est des nappes comme ça qu'on va décoller. Donc, on en prend une. On la décolle pour faire un câble. D'accord ? Et après, le câble, on peut l'utiliser comme on veut. Faites juste attention parce que je me suis rendu compte que mon antenne ne marchait pas. Au début, j'étais un peu déçu. En fait, ce n'est pas l'antenne qui ne marchait pas. Alors, vous n'allez peut-être pas le voir ici. Très nettement. Je vais essayer de me rapprocher quand même. Voilà. Ici, en fait, le contact n'est pas fait dans le câble. Ou très mal fait. Ou en tout cas, trop peu faible. Et du coup, ce câble-là faisait que je ne captais rien du tout avec mon antenne externe. Alors que là, vous l'avez vu, je l'ai branché tout de suite. On a vu quelque chose. Et on voit bien ici que Payne ne capte absolument rien du tout. Voilà. C'est vraiment une catastrophe en termes de performance native. Je pourrais même enlever la case. Ça ne changerait pas grand-chose. Je l'avais fait lors de ma vidéo test de performance. Voilà. Silicon Case. Je peux bien leur laisser là un petit peu si vous voulez. Hop. Alors normalement, pour info, les flippers sont biseautés sur le derrière. C'est pour pouvoir tenir droit comme ça tout seul. Qu'on puisse les tenir penchés un petit peu. C'est rigolo. Voilà. Donc, ultra pratique, vraiment indispensable au niveau, je pense, pour utiliser, exploiter au mieux les possibilités sub-Ghz. Donc, radio fréquence du flipper 0. C'est un achat, à mon sens, indispensable. Après, au niveau de la couverture des fréquences, donc là, on voit que sur la fiche, il y a du 433 MHz. J'ai vu qu'il y avait une petite variation quand même, avec des 380 MHz, un petit peu au-dessus. Donc, on fera peut-être un range un peu plus grand que juste du 433 MHz. Même si la majorité des choses qu'on va capter, nous, va être à 433.92, les stations météo, les clés de voiture, ça navigue à peu près dans ces eaux-là. Donc, voilà. Donc, là, on voit bien que, bon, ça n'a juste rien capté du tout. Ça ne sert à rien de l'insister lourdement là-dessus. Voilà. Donc, c'est une bonne première petite vidéo là-dessus, sur ce module-là. Enfin, je ferai des vidéos ou des postes, je ne sais pas trop encore quand j'aurai finalisé le montage avec une case et quelque chose de propre et qu'on a un truc un peu plus portatif. Voilà. Et je pense que quand j'aurai ça, je referai une vidéo comme j'avais fait à l'extérieur. Alors, on va arriver vers les températures un peu froides, mais on verra quand même, pour permettre de voir à quelle distance, maintenant, j'arrive à capter quelque chose d'intéressant. Parce que j'ai vraiment battu les 45 mètres, etc. Et en réception de signal et en transmission aussi. Ça sera un peu plus compliqué. Ça va demander un petit peu de coordination, un petit peu de bras, mais ça va pouvoir se faire aussi. Voilà. Du coup, merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, à la chaîne, à mettre un pouce bleu, comme qui est derrière, à laisser des commentaires si vous avez des questions, des suggestions. Je vous mets en commentaire le lien pour vous procurer ça directement sur Aliexpress. Donc, c'est vraiment que moi j'ai acheté directement. J'essaie de vous trouver des liens similaires sur Amazon, si vous voulez aller un petit peu plus vite. Et je vous remets les liens de ça que j'ai acheté moi sur Amazon, puisque j'étais un petit peu pressé, puisque je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais que des câbles comme ça. Et que ça n'allait pas pouvoir me permettre proprement de faire la liaison avec mon antenne externe. Donc, j'ai racheté ça. Et puis, voilà. Merci à vous. À très bientôt. Ciao. Ciao.